Bonjour à tous, vous allez bien j'espère ? Aujourd'hui je vais vous parler d'une phrase qui traumatise beaucoup de femmes. C'est la chérie de mon amie. La vraie femme m'attend, je n'ai pas celle-là qui se lève chez les escartins tous les matins. Je ne cherche pas, c'est un homme me positionne. Fatiguée de pleurer, de crier, d'avoir mal, vous êtes fatiguée de vous lamenter. Le pire c'est que personne ne comprend votre langage. Vous avez l'impression de rater votre vie. Oui, c'est la chérie de mon amie. Assez souvent c'est une phrase qu'on vous sort, quand vous découvrez un mensonge, une super chérie. Vous remarquez des fois un numéro qui appelle sans cesse votre partenaire et quand vous demandez « Mais c'est qui la fille qui t'appelle ? » « Ah non, c'est la chérie de mon amie là. » Ou bien vous surprenez votre partenaire quelque part dans un restaurant, en tout cas par l'hôtel parce que là-bas on n'a pas besoin de trop discuter. Et quand vous demandez « Ah non, c'est la chérie de mon amie. » En général on vous dit ça pour un ami que vous n'avez pas encore vu. Vous le connaissez de nom mais pas de visage. C'est quelqu'un à qui on ne vous a pas encore présenté. Parce que vous-même votre relation n'est pas encore solide, d'accord ? Donc à ce niveau vous n'avez pas la possibilité de vérifier certaines infos. Voici comment on va vous sortir ce prétexte. D'autres fois, c'est un ami que vous connaissez mais avec qui vous n'avez pas encore développé d'affinité. Donc c'est quelqu'un qui ne peut pas venir vous dire « Voici ma chérie », forcément. Du coup quand votre partenaire vous donne cet argument de « C'est la chérie de mon amie », ça passe plus facilement parce que l'ami vous ne le connaissez pas ou si vous le connaissez, il ne vous a pas encore présenté sa chérie donc vous ne pouvez pas vérifier. On ne vous dira pratiquement jamais que c'est la chérie de mon amie quand vous connaissez cet amie et que vous connaissez sa titulaire. Parce que là, ça fait un autre tollé qu'il faut régler. Et est-ce que votre partenaire a envie de briser les choses sérieuses qui se passent entre lui et son amie ? Je crois que non. Avant de continuer, vous n'avez pas remarqué quelque chose de changé sur moi ? Si, moi j'ai remarqué que j'ai porté des boucles d'oreilles et une chaîne. Ce que je ne fais pratiquement pas. Je vais vous raconter un jour une histoire entre moi et les bijoux. Je n'aime pas trop les bijoux. Si je ne suis pas serrée, je n'en porte pas. Les bijoux que j'adore, ce sont les bagues et les montres. À part ça, pour le reste, il faut vraiment insister. Aujourd'hui, j'ai l'idée de porter ça pour soutenir une créatrice ivoirienne, un preneur qui se lance dans la vente de bijoux en argent blanc. Moi, j'ai adoré la chaîne parce que j'ai trouvé assez discrète, elle est fine. Les boucles d'oreilles, oui, peut-être sans la chaîne parce que je n'aime pas vraiment avoir tout ça sur moi. Et comme je l'ai dit, je porte les bijoux vraiment quand je suis serrée. Donc aujourd'hui, je suis un peu serrée parce que j'avais envie de la booster un peu dans son business. Alors n'hésitez pas, je vous mettrai ces références. Vous allez peut-être pouvoir acheter, vous qui aimez les bijoux, vous apprendre tout ce que vous souhaitez en termes de bijoux. Et puis voilà, c'est la frit qui gagne. Ce sont les femmes qui avancent. Revenons à notre sujet. Le fameux prétexte, c'est la chérie de mon ami. Des fois, même, vous remarquez que votre partenaire fait des transferts d'argent, donc mobile money, assez souvent à un numéro de téléphone dont vous n'avez pas le nom et vous ne savez pas c'est qui. Quand vous demandez, non, c'est la chérie de mon ami. Comme mon ami, il est en voyage, sa chérie a un souci, elle est malade, il m'a dit de l'accompagner. Des fois, il va vous sortir ce prétexte avant de sortir la nuit. Il va vous inventer un truc du genre, mon ami n'est pas là, sa chérie a un souci, je dois l'accompagner à l'hôpital. En fait, la chérie de mon ami, ça devient la clé qui va ouvrir toutes les portes fermées de votre cœur et qui va fermer toutes les portes de la colère. Parce que vous allez vous mettre dans la tête que ça pourrait être moi un jour coincée qui ai besoin de l'ami de mon chéri. Est-ce que je voudrais qu'on m'aide ou je voudrais qu'on me laisse tomber parce qu'il y a une petite amie jalouse ? Donc voici comment certains hommes vont vous avoir. Messieurs, vous savez quoi ? Quand des fois vous donnez des prétextes à une femme, elle vous écoute minutieusement, elle ne renchérit pas à part « d'accord » ou « j'ai compris », elle sait que vous mentez. Elle va vous attendre une autre fois. Dans la même situation, vous allez forcément donner une autre explication. Et c'est là qu'elle va vous prendre. Pourquoi vous aimez créer des problèmes là où il y a des solutions ? La solution que je propose, c'est quoi ? Si vous avez découvert une femme qui vous fait vivre des sensations, qui vous transporte dans certaines émotions, je ne vous dis pas de venir vous confesser parce que votre chéri pourrait ne pas accepter ou ne pas vous comprendre. Mais partagez avec elle le genre de délire que vous avez découvert qui vous plaît. Ayez le réflexe de communiquer. Attirez son attention. Parlez-lui. Dites-lui. Au lieu de vous inventer des chéris d'amis chaque fois que vous sortez, vous ferez mieux de lui dire concrètement « Chérie, je commence à m'ennuyer avec toi dans la relation parce qu'on est tout le temps dans ça. Il y a trop de prises de tête. Il y a trop de problèmes. On est tout le temps en train de parler des enfants. On ne sort pas. On ne fait pas ci ou ça. Essayons de voir. Quand vous dites « essayons », vous n'êtes plus en train de l'accuser. Mais vous êtes en train de proposer quelque chose qui va vous faire du bien à tous les deux. C'est pour ça aussi que quand vous voulez attirer l'attention de votre partenaire, ne soyez pas dans le style « je suis le juge » en disant « tu n'as pas fait ci, tu n'as pas fait ça, tu fais… » Non. « On », je sais que certaines femmes à qui on fait ce genre de proposition commencent tout de suite à dire « mais où tu as appris ça ? Avant toi et moi, on ne faisait pas si ça ne te dérangeait pas. Pourquoi maintenant tu le fais ? » Mesdames, vous aussi, essayez de vous calmer. Je veux vous dire, il est beaucoup plus simple ou il est beaucoup mieux pour vous qu'un homme même s'il est allé voir une femme ailleurs deux, trois fois et qu'il se rend compte qu'il fait mal quand il revient vous proposer des choses qui peuvent améliorer la condition de la relation de sorte à ce qu'il ne soit plus distrait ailleurs. Même quand vous sentez que c'est ça, essayez de suivre le rythme. Vous suivez le rythme pour voir est-ce que demain, il trouvera un prétexte ? Parce que si vous ne voulez pas l'écouter, demain, il dira « je t'ai proposé ça, tu as refusé. Voici pourquoi j'ai fait ci. » Mais si vous l'écoutez, il n'aura pas de prétexte. Parce qu'il arrive que certains hommes pensent que la solution se trouve ailleurs jusqu'à ce qu'ils se rendent compte qu'ailleurs est pareil qu'à la maison des fois. Le ailleurs, c'est parce que ce n'est pas régulier, c'est parce que c'est vraiment en cachette. Ça crée une certaine stimulation de plaisir, le fait de sentir qu'à tout instant, on peut vous surprendre. Le fait pour la femme de ne pas vous voir tout le temps, ça fait qu'elle peut vous impressionner à chaque rendez-vous. Donc vous pensez que vous avez affaire à quelque chose d'extraordinaire. Mais dans le fond, c'est la même, peut-être même pire que la femme que vous avez déjà. C'est avec le temps que vous allez vous rendre compte que celle que vous avez dénichée n'est pas extraordinaire. C'est la situation avec elle qui est extraordinaire, mais elle-même, elle est basique. Un mélange de sensations fortes, le fait de pouvoir faire des cachotteries, de revivre une vie d'adolescence, c'est ça qui rend la situation intéressante. Mais sinon, ce n'est pas la personne elle-même. Toutes les femmes qui se taisent devant vos prétextes ne sont pas stupides, non. Elles se taisent parce qu'elles n'ont pas toujours envie de parler. Et pour la plupart, elles ont lu mon livre Le décoleur des hommes. Donc quand vous mentez, elles savent que vous mentez. Au départ, elles vont attirer votre attention. Au départ, elles vont se plaindre. Vous allez les trouver étouffantes. C'est toujours ça, le même scénario. Elles parlent trop. La nouvelle, elle ne parle pas. Elle est vraiment bien. Elle est dans son coin. Mais vous oubliez quoi ? La nouvelle n'a rien à dire parce que vous êtes connectée à elle. L'ancienne a beaucoup à dire parce que vous êtes déconnectée d'elle. Mais quand l'ancienne va se déconnecter de vous, vous allez vouloir qu'elle parle. Et là, elle ne parlera plus. En général, quand une femme ne parle plus, c'est qu'elle n'est plus là. Peut-être que vous allez avoir envie d'acheter les bijoux pour lui demander pardon, pour celles qui acceptent les bijoux quand on les trompe. Je ne sais pas trop. En tout cas, moi, j'adore la chaîne. Je vais la reporter. Et puis les boucles d'oreilles à part, peut-être. Parce que tout ensemble, ça me fait bizarre. Je suis sortie de ma zone de confort aujourd'hui. Notez-moi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada